C'est parti ! Épisode 2 Concerner des gens qui n'ont jamais été vers les conservatoires, qui n'ont jamais imaginé faire de la musique, c'est essayer de trouver à la fois une musique ambitieuse et les moyens de les intéresser à cette musique et de leur permettre d'être au cœur de cette musique, d'être les moteurs de cette musique avec des professionnels avertis, mais sans avoir à passer par l'apprentissage académique du solfège et d'un instrument de musique. En plus, le deuxième souci, et ça je le connaissais bien en tant que professeur de percussion, c'est que les instruments de musique coûtent très cher et on doit les avoir chez soi pour pouvoir travailler, s'améliorer. Donc je voulais aussi de la musique qui ne coûte rien. Et donc j'ai imaginé pouvoir aller peut-être au bas des immeubles, là où habitaient les gens, dans leur biotope, leur quartier, et regarder un peu tout ce qu'il y avait au bas de ces immeubles, les encombrants, les objets jetés, cassés, tout ce qu'on pouvait trouver, mais comme un ethnologue découvre des merveilles. Et au fond, imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces objets qui fassent du son, de la musique. Donc je me suis adjoint dans ce projet des espèces de professeurs nimbus de la construction, des gens qui faisaient des chantiers, qui construisaient déjà des petits instruments de musique, etc. Et puis on a imaginé comment on pouvait transformer ces objets cassés, oubliés, jeter, délaissés, sans utilité, et leur donner une deuxième vie, une seconde chance, celle de la musicale.